Voilà. Tu n'es pas obligé d'être là. Si tu veux, je te rembourse tes deux places et tu te casses. C'est clair ? Pardon, je mange des noisettes. Merci, merci les chatons du succès que vous avez réservé à ma conférence sur les barbares d'Alessandro Barrico. Pour vous remercier de votre merci, mis en abîme, je vous ai réservé un petit bonus. C'est la séquence de questions-réponses que je ne pensais initialement pas adjoindre au fichier. Et le succès dont je vous parlais à l'instant, j'ai eu l'occasion de le constater, et c'est nouveau, soulignons-le, non seulement dans les commentaires YouTube, mais également sur les autres réseaux sociaux. Articule-le, Stéphane, réseaux sociaux, notamment Twitter. Oui, alors, vous savez que j'ai été un petit peu lent à la détente avec Twitter. C'est un réseau social que j'ai snobé pendant des années. Pourquoi ? Parce que je le trouvais, je vous le donne en mille, et bien barbare, évidemment. J'en ai désormais compris un petit peu plus la séquence, la séquence synthétique, l'âme, et oui, tout ce jargon désormais que vous maîtrisez à la perfection. Si vous n'avez aucune idée de ce dont je suis en train de parler, je vous renvoie à la fameuse conférence Les Barbares, dont le lien se trouvera là dans le coin de l'écran. Ce que je voulais vous dire sur Twitter, c'est que désormais, c'est une façon d'interagir avec la pédagogie, avec le programme de contenu que je vous propose tout au long de l'année. Ce n'est pas seulement de le partager, je comprends parfaitement, j'y suis moi-même confronté avec les créateurs de contenu que je suis, je comprends parfaitement que partager sur son compte Twitter personnel ou son compte Facebook personnel une conférence de deux heures, c'est à peu près l'assurance qu'aucun de ses contacts ne la regardera. Je le sais, je le vis. Mais ce qui est très intéressant, c'est que désormais, j'ai des partages contextuels, c'est-à-dire pas des retweets systématiques du fichier YouTube, mais des expériences à proprement parler, c'est-à-dire des morceaux de vie où vous vous retrouvez dans votre quotidien, mes contenus. Je vous en mets quelques exemples dans le coin de l'écran, de tweets qui ont été particulièrement pertinents, car circonstanciés, où certains d'entre vous ont donc remarqué, ont eu l'occasion de remarquer la pertinence et la véracité de mes propos, enfin en l'occurrence de ceux de Barico, une fois n'est pas coutume, dans leur vie quotidienne, et ils l'ont retweeté. C'est une façon intelligente de mobiliser ce réseau social, je voulais vous le dire, et vous encourager à continuer ainsi. À propos de vous encourager, ceux qui ont trouvé particulièrement pratique les conclusions provisoires, c'est-à-dire ces slides qui remémoraient, qui résumaient à intervalles plus ou moins réguliers le point où nous en étions dans le raisonnement, sachez que tous ces slides, plutôt que de faire des arrêts sur images pour essayer de les déchiffrer en zoomant sur l'écran, ils sont tous disponibles sur mon blog amninfluence.com, le lien figure, figurez déjà en pied de la description, mais je le referai figurer sous cette vidéo-là. Pour avoir le résumé de la conférence, c'est-à-dire du livre, les concepts essentiels, le dictionnaire, très important, le dictionnaire des différentes notions, monde civilisé versus barbare, tout ça c'est sur la fiche de lecture sur mon blog, je vous invite à la parcourir en cliquant sur le lien ci-dessous. Pour finir, vous avez été plusieurs à souligner la gratuité et à me remercier de ce contenu, je tenais à vous en toucher deux mots, ça vous permettra pour ceux qui me comprennent peu ou mal, peut-être de me comprendre un peu plus, pourquoi ce contenu a été gratuit, simplement parce qu'il n'est pas de moi. Voilà, donc énormément de conférenciers, de créateurs de contenu, de professeurs et d'enseignants dans tout genre, vous aurez effectivement facturé, parce que ça m'a représenté, ça a représenté pour moi de nombreuses heures de travail, plus la logistique, le déplacement, etc. Eh bien, il vous l'aurait facturé d'une façon ou d'une autre, en omettant le plus important, qui est que c'est un hommage à l'auteur, je ne suis pas à l'origine de ces concepts, donc il aurait été extrêmement inélégant de vous les facturer d'une façon quelconque, c'est pour ça que la vidéo est en libre accès, la conférence était gratuite, ou quasi gratuite, c'était 5 euros l'entrée, je ne facture pas des contenus qui ne sont pas de moi. Voilà, à l'inverse d'énormément de formateurs en développement personnel, de coachs, de conseillers, de soi-disant créateurs de contenu, qui vous facture en fait les résumés des formations des autres, les résumés des livres des autres. Quelle face aurais-je, j'ai déjà une petite face de mes tech, quelle face aurais-je si je me présentais à vous en revendant des contenus qui ne sont pas de moi ? Je vous le demande, en tout cas, moi j'ai la réponse et je ne le fais pas. Mes contenus personnels, par contre, mes créations personnelles, mes contenus payants, eh bien, ça tombe bien que je l'évoque. Le mois de mai arrive, vous savez que mon site, c'est son anniversaire, moi, mon anniversaire, c'est en avril, le 7 avril, ça y est, il est passé. L'anniversaire du site, c'est en mai, tous les ans. C'est con ce que je dis, évidemment, qu'un anniversaire, c'est tous les ans. Donc, mai 2006, mai 2019, le site a 13 ans. Comme il a 13 ans, vous aurez 13% de réduction sur toutes mes formations. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des dates. 13% sont les formations. Et 13% supplémentaires, si vous êtes un chaton YouTube, car le code de réduction de le premier 13%, tout le monde l'aura. Et pour avoir le second 13% cumulable, eh bien, il faudra être abonné à ma chaîne et me suivre ici. À la fin de cette question-réponse, il y aura un petit bêtisier. Ce petit bêtisier est une petite, moyenne, grosse colère que j'ai piqué pendant la conférence. Et vous aurez le... Les plus malins devineront le contexte, les moins malins ne le devineront pas, donc je vais leur dire. Je ne me suis pas énervé sans raison. Je me suis énervé, car alors que je, encore une fois, je me suis déplacé bénévolement et gracieusement, ça a été 14 heures de transport sur 48 heures, beaucoup de fatigue, parce que l'organisation était un peu, on va dire, approximative, eh bien, un couple, invité apparemment par la maison, je n'ai pas très bien compris, se permettait de chuchoter en permanence sans m'écouter en discutant d'autre chose. Voilà. C'était deux personnes sur 80, nous étions à peu près 80. Vous verrez comment ça s'est terminé à la fin de cette vidéo, et au moins, vous avez l'élément de contexte pour juger. Voilà. Bonjour, merci pour cette conférence. Ma question porte sur le sens. Vous parlez beaucoup du sens, et de ce que je pense comprendre, c'est que, pour moi, un barbare, c'est quelqu'un qui refuse de faire le sacrifice du temps pour avoir le sens à la fin. qu'est-ce que, comment... Vous parlez du sens, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas défini. Enfin, j'ai du mal à utiliser cette notion que vous apportez. Effectivement, pour des questions de tempo, tout simplement, si je voulais couvrir le parcours, la séquence que j'avais à couvrir, eh bien, j'avais une entorse à faire au protocole, c'est de ne pas définir les termes. Si on était dans mes formations et dans mes séminaires, on n'aurait pas deux heures, mais six. Moi, c'est six heures. Et en six heures, on pose, on définit chaque terme, etc. Là, je n'avais pas le temps. Donc, effectivement, je n'ai pas défini sens, j'ai procédé par geste, par analogie, par exemple. Disons que le sens, c'est ce qui te fait te sentir en vie, c'est ce que tu as envie de ressentir. On le cherche tous. Le bourgeois, courbé sur son texte, dans une pièce au volet clos, dans la semi-obscurité, et connecté à aucune autre forme d'expérience que son manuscrit, son document, etc., il est également en train de chercher à se sentir en vie. C'est la même quête. Simplement, pour l'un, la recherche de sens, la recherche de vie, elle est verticale, et elle va au fond des choses, et elle tente de remonter à l'origine. Et pour l'autre, c'est le dessin à la surface qui fait le sens. Mais finalement, peu importe qu'on définisse sens ou pas, considère que c'est un point arbitraire, c'est ce à quoi tu souhaites arriver pour te coucher le soir heureux et content. La question, c'est comment tu y arrives. Est-ce que tu jouis ? Est-ce que tu connais un pays en t'arrêtant, comme moi, par exemple, dix jours dans un village ? J'étais dans les Pouilles il y a un mois. Je me suis arrêté une petite semaine à Lecce. C'est un village où il y a quasiment quatre rues. J'y ai passé près d'une semaine. Et en involution, en tournant en rond dans le village, en discutant avec les commerçants, en repérant des trucs, en faisant des photos, en essayant de repérer quel bâtiment avait quel type de colonne, des colonnes ioniques, corinthiennes, toscanes, à quel étage, quel type d'architecture c'était. Est-ce que c'était classique, néo-classique, baroque, néo-baroque ? Ça, c'est ma définition du voyage. J'ai des amis américains, CSP+, enseignants, cultivés, démocrates, évidemment. Enfin, évidemment, pour là-bas. C'est incompréhensible. Quand ils sont venus me voir en Italie, leur voyage en Italie, c'était cinq jours à Rome, cinq jours à Venise, enfin, quatre et demi, à Rome, à Venise, à Naples, à Florence, à Truc, à Machin. Puis après, ils sont montés en Allemagne. Puis après, ils sont repartis. Donc, on s'en fout de définir sens. Enfin, on s'en fout pas, mais on n'a pas le temps de définir sens. Retiens que c'est qu'est-ce qui te rend heureux le soir avant de t'endormir ? Est-ce que c'est d'avoir passé dix jours à l'Ecce ? Enfin, ce n'était pas dix, mais enfin, tu vois l'idée. Ou est-ce que c'est en dix jours d'avoir dessiné au-dessus de l'Europe un tel parcours en avion que ça fait sens ? Bonjour. Alors, je me posais... Mais c'est une compétition de sosie de Pierrot ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je me prends quand même un compliment. Parce qu'il m'intéresse un peu sur l'évaluation, justement. Je passerai le bonjour de ta part. Je me posais une question un peu sur le mécanisme. Comme vous êtes mécanicien, ça me rend bien. Est-ce que cette barbarisation, enfin, disons, cette mutation qui vous évitait pour vous parler, ne passerait pas d'avantage aussi par le fait qu'elle utilise quasi systématiquement un langage positif ? Et qu'aujourd'hui, on n'a pas développé d'outils intellectuels encore pour lutter contre un langage positif ? C'est un peu présent, en filigrane, dans nos dix, en conclusion ? C'est très intéressant. C'est une question très intéressante. Effectivement, alors... Oui, je ne peux quasiment que te suivre puisque cette volonté de mettre du positif à marche forcée que Sowell appelait l'utopisme, c'est-à-dire de croire que tout est toujours possible à condition d'être transparent, bienveillant, de le vouloir... Ce qui va permettre le plus rapidement d'arriver à une satisfaction directe, c'est le drame des Américains avec leur cinéma. C'est le drame des Américains avec leur cinéma. Pourquoi les Américains savent que leur cinéma est déprécié et qu'on le trouve un peu grotesque ? Parce qu'ils savent que commercialement, ils sont obligés de foutre des fins positives. Moi, par exemple, le premier film qui m'est marqué, que j'ai trouvé non barbare, qui m'est ému, qui m'est fait chialer tout en même temps, c'est Le Grand Bleu. Je suis né en 78. Moi, en 88, j'ai vu Le Grand Bleu au cinéma. C'est le premier film où je suis passé par toutes les émotions. C'est-à-dire que j'ai bandé, j'ai eu peur, j'ai pleuré. Il y a 11 ans, tu vois Le Grand Bleu, et quand les Américains l'ont repris, ils ont changé la fin. La fin du Deep Blue aux Etats-Unis, Enzo Molinari, ne meurt pas, évidemment. Donc le problème, c'est que tu es obligé d'en passer par cette neuve langue positiviste pour que ton produit se diffuse largement dans le système béneux du système. Pourquoi ? Parce que dès que tu es sur une fin ambiguë, incompréhensible ou tragique, tu vas... C'est pas le produit qui parlera au marché le plus large. Tu sais que tu seras discriminant, tu sais que tu vas restreindre, tu sais que ça va coincer aux entournures. Donc tu as pragmatiquement, pour atteindre les limites et les frontières de ton marché entier, tu es quasiment obligé d'introduire de l'optimisme BA. Et comme je l'ai dit à la veille du second tour des élections présidentielles en séminaire, tu étais là, Émilie, quand j'ai dit 66-33 ? J'ai une témoin. Et c'est pas ma soeur ou ma cousine, on n'est pas tribaux entre nous. J'ai dit... C'était la veille du deuxième tour et j'ai dit ça fera 66-33. Et ça a fait 66-34. Pourquoi ? Parce qu'on est deux... On est deux utopistes pour un tragique et cette opposition horizontale de démocratie ou de démocrature en était le totem, le symbole. Fanny, c'est toi qui décides si on a encore le temps pour une question. On a encore le temps. On va prendre deux, trois questions. Maximum trois. Parce que deux, deux, et vous n'êtes pas à la traiter. Non, désolé. C'est le monsieur qui est à part. C'est pour moi, c'est ici. Pour moi, le barbard que vous décrivez... Que Barrico décrit. Que Barrico décrit. Je n'en ai fait que le traducteur, entre guillemets. C'est en fait, c'est un barbard qui est dans une chute d'un empire. Là, on est dans un empire financier qui va bientôt se casser la guerre. Et donc, ce barbard amène l'idée d'un individualisme bien présent. Et en fait, moi, très occidental, cette vision du barbard, je trouve. et moi, en fait, je suis ce qui se passe beaucoup plus ce qui vient de Chine avec les nouvelles routes de la soie qui sont arrivées jusqu'en Italie, justement, et aussi au Luxembourg. C'est drôle parce que « Soie » est le roman le plus connu de l'auteur. « Soie » S-O-I-E, c'est le roman par lequel Barrico s'est fait connaître. Donc, c'est drôle que tu parles des routes de la soie. Ah, ben, c'est... Justement, c'est intéressant à connaître pour le potentiel qui les amène, puisque, justement, le président chinois... « Ding Ji Ping » Voilà. Elle avait l'idée de construire un monde beau et d'établir une communauté de destins partagés pour l'humanité. Et c'est une notion... Le beau à la chinoise, quoi. Pardon ? Le beau à la chinoise. En fait, pour en revenir à ça, c'est une idée de l'Institut Schiller d'il y a 20 ans qui est en train de devenir réalité. Justement, donc, il y a un corridor entre tous les pays du monde pour créer les bases d'une renaissance. Parce que là, on va se casser le gare. Et donc, dans ce cadre-là, le barbarisme que nous, on voit dans notre citation en fin de vie, moi, je pense que, par ailleurs, il peut y avoir des sources de renaissance, non pas d'un barbat, mais d'une culture civilisée qui ramène de l'histoire. Oui, alors... En fait, alors là, l'auteur le défendrait sans doute mieux que moi, son opus. Je ne vais m'en faire que le porte-parole. C'est mon côté si bête. J'ai tenté d'être à la hauteur de notre nouvelle représentante de la parole française. L'idée, en fait, c'est que le barbare n'a pas de jugement péjoratif sur la civilisation qui l'a précédée. Il s'en fout et elle lui fait perdre du temps. Et c'est pour ça que je vous ai enjoint au début à vous méfier d'une verticalité ou à ne pas le considérer comme un sous-homme. Je vous ai dit, un, parce qu'on les tous un petit peu, et deux, parce que, meilleur ou moins bien, sont des catégories qui ne s'appliquent pas au problème. C'est... Le blanc de l'œuf se fout du jaune de l'œuf. Le blanc peut le grandir sans emmerder le jaune. Donc, ce n'est pas un... Tu vois, tu as tenu deux heures, mais tu t'es un petit peu replié sur ton intuition initiale qui est, la barbarie est un passage à vide de l'intelligence collective avant que ne renaisse une civilisation. Non, il n'y a pas de combat horizontal. C'est juste que le mode de pensée, le mode de réflexion, l'intelligence traditionnelle, rappelle-toi de l'exemple de Google, n'a simplement pas de sens ou au sens où ce que le barbare obtiendrait à penser comme l'homme d'avant, ça serait long, chiant, pénible, et ça lui ferait passer pendant tout ce temps perdu à côté des innombrables expériences de breakthrough que te permet la cigarette électronique Govike. Et là, encore une fois, j'ai trouvé ça en 24 heures, enfin, vous y passez une semaine, vous en avez ça d'expérience. Ça ne l'intéresse pas de détruire la civilisation d'avant, il n'a simplement pas le temps car la promesse de vivre des séquences qui vont inclure un produit fait en Chine, un voyage au Moyen-Orient sur une musique du monde, le tout dans un avion fabriqué en Europe et en regardant un film américain et en bouffant un truc, un kebab. C'est ça qui l'intéresse, c'est ça la séquence. C'est là aujourd'hui, il y a vraiment, pour moi, une mise en avant de l'intérêt individuel au détriment de la société, puisqu'on s'en fout si la société est là, comme on le dit, mais par contre, justement, c'est si on veut créer les conditions de la maladie, je dirais, il faut à un moment revenir à un lien social entre les gens. On n'est pas... Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites sur le fait qu'on va consommer ça, 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 ça. Mais en fait, à un moment, il faut construire quelque chose ensemble, il faut construire une société. Mais moi, je suis un tragique, moi, je ne construis pas, moi, j'explique. Moi, je suis une misanthrope, misanthrope, tragique, et je ne suis pas porte-parole d'une vision reconstructive ou quoi. J'apporte à un débat récurrent, j'apporte des briques venues d'outre... transalpine, j'apporte des concepts qui me semblaient manquer à un débat. Après, tu me sembles te situer dans le clan des utopistes et tu me sembles te situer dans le clan de ceux qui pensent que collectivement, on va trouver une solution. Moi, je suis dans le clan qui pense que collectivement, on n'y arrivera pas, ne serait-ce que par des déterminants climatiques, énergétiques et démographiques. Je pense qu'on est dans la grande, grande merde. Mais après, là, on en arrive à nos structures mentales. Moi, je pense qu'on est condamnés démographiquement, climatiquement et énergétiquement. Toi, tu me dis, en s'y mettant tous ensemble et en se tenant la main, on va y arriver. Là, on est presque au point de... irréductible, si tu veux, de nos philosophies, on ne peut plus se mettre d'accord. Mais on le fait dans l'intelligence et la bienveillance et en sourire. Puisque toi, tu m'écoutes et tu ne discutes pas avec ta copine comme l'autre débile. en fait, j'ai apporté une brique, j'ai étudié tous les systèmes. C'est marrant parce que l'UX Experience, User Experience, c'est une science qui est étudiée dans les grandes écoles de commerce. C'est comment créer des process pour pouvoir vendre sur Internet, créer des expériences, les marketer. On a arrêté de parler de vente. On parle d'expérience partout. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que Jeff Bezos, qui est le mec au sein d'Amazon, a le pouvoir pour acheter des villes entières. Et il n'en a rien à taper de ceux qui vivent dedans. L'important pour lui, c'est de garder ses collaborateurs. Donc là, en fait, nous, si on ne peut pas lui apporter de valeur dans sa propre expérience de chef d'entreprise, il va nous dégager et il n'en a rien à cause. Parce que, quelque part, les gens qui lui font croche, ce sont ses collaborateurs qui, d'eux-mêmes, lui font vivre une expérience meilleure. Donc, pourquoi ta réponse est aussi simple ? Encore une fois, je ne cherche pas à te convaincre ou je ne te cherche pas à t'attirer dans le bain sombre des tragiques comme moi. Si tu sors de cette conférence et si, dans les deux prochains jours, tu vois au moins dix fois comment le système, le marché, la raison marchande et l'Empire te tend sa main huileuse et séductrice pour te vendre des expériences, j'ai gagné ma mission et m'a venu, le but de ma mission s'arrête là, si tu veux. Après, te transformer en tragédien grec, je n'arriverai pas et je ne le cherche pas. Déjà, si vous repérez ces concepts dans votre vie quotidienne, j'aurais déjà gagné. Enfin, Barico aura gagné et j'en aurais été le digne neurotransmetteur. C'est peut-être pas une question, mais j'aurais dit un SUV Bentley Verpom. Oui, c'est complètement une expérience. C'est croisé. Alors d'abord, les nouveaux consommateurs automobiles de luxe sont tous des barbares. C'est pour ça que tous les constructeurs soi-disant ancrés dans une tradition dont Bentley, c'était les berlines, Ferrari, c'était les sportives, font tous des 4x4 ou des pseudo 4x4 qui sont tous basés sur le même châssis. Et c'est pour croiser l'aventure, le luxe, les meufs, l'originalité. c'est une séquence synthétique de séquences qui avant auraient été complètement, même pas mitrophes, mais complètement en disjointe. silotés. Oui, partilisés, partitionnés, silotés. Donc il y a une dernière question du coup là-bas. Une petite question de meuf ou on ne fait que des poilus pour les questions quand ça se passe ? Ah, c'est la dernière question. Parce que moi, je suis pour la parité au niveau des questions. J'en ai marre d'entendre que je suis petit sur YouTube. Chaque fois, les commentaires de rageux c'est le petit derrière son bureau. Je ne suis pas petit, putain. Ce n'est pas parce que je suis assis que je suis petit. Enfin, c'est complètement con. Du coup, c'était juste pour savoir en fait, ton point de vue sur, par exemple, quand tu parles d'expérience, j'ai plus l'impression que c'est un peu d'une langue dans le sens où on nous fait croire en fait, c'est un peu sexy de vendre un truc à un langage marketing que de faire croire que comme c'est scientifique du coup c'est sexy donc c'est l'expérience du coup c'est dans ce sens plutôt scientifique mais est-ce qu'il faut aussi rapport avec l'expérience du coup, l'expérience de la vie et du coup je voulais juste rebondir sur une question un proverbe chinois que le prof de Kung Fu nous a dit, je ne connais pas, il a dit, c'est les chinois qui disent normalement, l'expérience est un peigne pour les chauves du coup, c'est pas parce que t'es chauve mais bon, je vais me parler de ce que tu fais elle me dit ça avec son mec qui va être chauve dans deux jours il y en a pas alors ton expression je saurais finalement d'où elle vient en fait quand on dit c'est un proverbe chinois c'est qu'on ne sait pas qui l'a dit en fait parce que moi le coup du peigne pour les chauves je l'ai toujours entendu dire par Eugène Saccomano à l'époque de on refait le match sur Europe 1 avant Pascal Praud et donc voilà quand on dit c'est Confucius L'Otse ou un chinois c'est qu'on a juste aucune idée de ce qu'il a dit alors il me semble cher Kung Fu Panda Kung Fu Girl que tu n'as pas tout à fait compris le concept d'expérience si je puis me permettre l'expérience c'est quand le marketing autour d'un produit te permet de l'apprécier alors que tu n'y connaissais rien souviens-toi on est parti d'un livre qui se basait sur les autres livres qui ne devenait bon que si tu en avais lu et pratiqué suffisamment pour que ça éclaire en toi et ça te forme versus un livre barbare qui est que si tu n'as fait que du Youtube toute ta vie tu arrives quand même à tenir éveillé plus de 10 pages c'est ça un livre barbare pourquoi ? parce qu'il puise des expériences dans d'autres champs que le livre la vie, internet, le sport la télé, la cuisine et dès que tu l'as refermé tu sors du livre tu vas ailleurs tu ne le prends pas dans une bibliothèque pour retourner le rendre à la bibliothèque et en reprendre un autre dès que tu l'as fermé tu repars dans un autre dans un autre secteur et c'est quoi un 4x4 Bentley vers pomme barbare ? c'est une bagnole qu'aimera quelqu'un qui n'aime pas les bagnole alors qu'une Bentley de quand j'étais petit ça ne plaisait qu'aux gens qui aimaient les voitures maintenant ça a commencé d'ailleurs avec la barbarisation automobile ça a commencé avec la deuxième mini celle que toutes les meufs ont voulu c'était des gens qui n'avaient aucune culture automobile et qui n'en avaient jamais voulu qui tout à coup ont décrité que c'était cool et que ça leur plaisait parce que c'était spectaculaire drôle rond abordable rigolo que ça avait l'expérience c'est ça c'est quand un quand un produit est vendu avec une langue moderne et qu'une révolution techno ou socio ou politique a fait que tout à coup tu en entends parler et tu captes ce dont il s'agit alors qu'avant il fallait faire partie du petit cercle des initiés donc peigne pour les choses pour les chauves j'aime bien cette expression parce que ça me rappelle le gène dont on ne sait pas d'ailleurs ce qui est devenu mais j'ai envie de dire la métaphore s'arrête là quoi voilà c'est on vous vend une expérience tiens je ne vous l'avais pas fait celui-là les raffineurs un site d'objets un peu cool un peu trendy un peu design il y a une catégorie nouveau une catégorie palais gosier donc manger boire style temps libre expérience voilà expérience c'est fait pour parler à des gens qui avant n'auraient pas regardé ou n'auraient pas compris ou n'auraient pas apprécié c'est fait pour élargir le marché au-delà de l'écosystème restreint du début c'est pas des peignes il n'y a pas de chauves dans l'histoire je suis désolé merci à tous merci à vous bienveillant de le vouloir ça va je ne vous dérange pas vous pouvez y aller en fait d'accord mais en fait je ne suis pas très barbare sur les conférences et je préfère le non multitâche je trouve ça c'est une forme de respect un peu traditionnel pour l'orateur qui a fait 2000 bornes gratuitement pour venir te parler de ne pas discuter pendant qu'il parle c'est ma non barbarie à moi mais je m'en branle en fait c'est juste que c'est irrespectueux c'est tout voilà c'est tout c'est juste c'est comme ça je fais 2000 bornes gratuitement pour venir vous délivrer un contenu la moindre des choses c'est que j'entende pas pchip pchip en permanence voilà tu n'es pas obligé d'être là si tu veux je te rembourse tes deux places et tu te casses c'est clair j'en ai rien à foutre je me fous ce que tu penses de moi c'est t'irrespectueux je m'en tape c'est mes valeurs donc maintenant ça suffit c'est fini tu as eu ton contenu si tu veux blablater tu te casses tu as compris donc qu'est-ce que je disais tu parlais du la nuit du tourisme j'en ai rien à foutre 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 j'en ai rien à foutre